Alors bonjour, je souhaiterais vous faire un petit résumé de ce que nous avions dit sur l'apport de Panofsky à cette anthropologie de l'art, un apport assez paradoxal parce que souvent on ne considère pas que l'économie de Panofsky apporte quelque chose à l'anthropologie de l'art en quoi que ce soit. J'aimerais bien donc finalement rapprocher Erwin Panofsky, cet historien de l'art fondateur pour sa discipline, de cet héritage humboldtien en fait qui est le sien au travers de Ernst Kessirer. Vous avez parlé de Humboldt, de sa théorie selon laquelle les langues nous livreraient des visions du monde chacune différentes et que c'est cette singularité qu'il fallait mettre à l'honneur à travers l'étude même des patois ou des langages locaux pour mettre en évidence l'individu et la variabilité des points de vue possibles sur le monde, la construction du monde par les langues, par la forme interne qu'elles permettent de déployer. Et bien ici en fait on pourrait dire que Panofsky fait la même chose et le prolonge du côté de l'art. Pour lui il y a par exemple une histoire de la perspective, plusieurs formes de perspectives et cette multiplicité des constructions perspectives finalement offre des visions du monde différentes. Que l'on soit dans un monde romain ou dans un monde renaissant, en fait on a des... ou dans un monde où il n'y a pas de perspective comme en Égypte antique, en fait on a des visions du monde différents qui sont impliquées par cette construction en perspective et on peut dire que l'étude de la perspective permet de révéler indirectement ces visions du monde. Donc cette idée de Panofsky qui nous intéresse ici c'est celle de l'art comme un symptôme, un ensemble de symptômes, c'est un peu le vocabulaire ici psychanalytique, qui trahit en fait des visions du monde, qui permet de décrypter indirectement des visions du monde que parfois les artistes n'ont pas eu conscience eux-mêmes de développer puisqu'ils baignaient par définition dedans. De même qu'il est difficile pour nous de définir la mentalité de base qui est celle du XXIe siècle, il est difficile pour nous de définir ce qui fait notre monde contemporain, ce n'est qu'avec un recul, le recul du temps, que l'on peut par contraste dégager ces mentalités de base. Alors d'ailleurs Panofsky parle de mentalité de base que ce soit d'un peuple, d'une classe sociale ou même d'un groupe d'individus. Donc cette notion de mentalité de base est assez intéressante pour notre propos qui est de mettre en œuvre l'anthropologie de l'art et de montrer comment on en est venu à intégrer l'art comme un révélateur d'une culture. Alors donc on peut rappeler la méthode iconologique de Panofsky à partir de l'exemple très simple qu'il donne au début des essais de l'éconologie, à savoir cet exemple très courant d'un homme qui salue en soulevant son chapeau. Ce que nous dit Panofsky c'est qu'en fait dans un premier temps on peut dire qu'il y a une signification primaire, c'est que l'on voit simplement un homme qui soulève son chapeau, c'est le premier niveau. Mais en fin de compte on interprète aussitôt ce geste comme le fait, c'est la signification secondaire en fait, de saluer, de nous saluer. Et en fait si on remonte encore plus loin, nous dit Panofsky dans le temps, on se rend compte que ce geste de salut remonte à la chevalerie médiévale quand il fallait soulever le homme en fait pour annoncer qu'on n'était pas un ennemi, à des gens qui étaient nos amis, et montrer notre bienveillance et donc ce que les gens ne s'effraient pas en fait de notre arrivée tout armé. Donc là quand on arrive au dernier stade, en fait on arrive au niveau iconologique et cette fois-ci on révèle des mentalités de base propres à certaines époques qui peuvent survivre à travers le temps en étant déformés, en survivant en fait de manière plus ou moins indirecte à travers des formes, des gestes, des manières de représenter les choses et ça peut avoir changé de sens, mais ça peut se maintenir aussi. Donc voilà ce qui intéresse Panofsky. Alors on peut lire ces différents niveaux de signification à travers un exemple canonique qui est le tableau de Titien, l'amour sacré et l'amour profane, un tableau de la Renaissance. Dans ce tableau on voit, si on en reste au premier niveau de signification, deux femmes qui sont assises sur la margelle d'un même puits avec un petit enfant qui brasse l'eau au milieu d'eux et au fond on voit une église d'un côté et de l'autre on voit des bois un peu plus sombres. Et on reconnaît dans la main d'une des femmes une lampe. Donc pour l'instant il nous faut que le bagage tout simplement ordinaire pour reconnaître en fait des formes, nous repérer dans l'espace. Quand on arrive au deuxième niveau, on identifie en fait que celle qui est nue est la Vénus sacrée par opposition à la Vénus profane qui est toute habillée parce que l'on sait que le code veut que la vérité soit représentée nue. Comme on le voit par exemple dans le tableau de la Calomnie où la vérité apparaît nue, c'est un code et il faut le connaître pour décrypter la toile. De même on peut décrypter le paysage moralisé en reconnaissant que le côté de l'église et de la lumière en fait avec la lampe montre bien qu'on est du côté de la Vénus intellectuelle, la Vénus sacrée, celle qui invite l'autre par son regard à s'élever jusqu'à l'intelligible. Tandis que du côté sombre en fait, on a la Vénus sensible mais qui est tout à fait intégrée puisqu'elle est également représentée avec bienveillance et qu'il ne s'agit pas du tout d'un combat entre elles deux. Et on identifie le petit enfant comme un héros ou un poutille ou un pouto plus exactement qui avec ses ailes en fait fait le lien entre le sensible et l'intelligime. Tout cela on l'approfondit si on arrive au troisième niveau de signification qui est le niveau iconologique au sens propre où finalement on reconnaît que cette œuvre participe à la vision du monde qui est celle du monde néo-platonicien humaniste de la Renaissance dans le courant de Marcel Ficin, Nicolas de Cuse, Pic de la Mirandole, tout ce courant humaniste qu'on redécouvre au Platon. Et au lieu d'opposer comme au Moyen-Âge le sensible à l'intelligible, le corps à l'esprit, on les voit dans une forme de lien, une dialectique en fait qui conduit d'un pôle à l'autre. Et donc ça c'est vraiment typique de cette vision du monde, cette mentalité de base propre à l'humanisme renaissant. Et on peut le voir par exemple cette même vision du monde dans un tableau de Lucien Cranach qui s'appelle Cupidon haut de son bandeau où c'est vrai qu'au début on ne voit pas que ce petit héros est juché sur un livre où est marqué opéra platoniste. Mais si on sait que ce sont les œuvres de Platon et qu'il s'envole en enlevant son bandeau, on comprend cette dialectique qui élève du sensible à l'intelligible comme dans le tableau précédent. Donc il participe à une même mentalité de base. Alors comment être sûr qu'on ne surinterprète pas ? Eh bien il faut sans cesse qu'une enquête archéologique rigoureuse nous permettre de corriger la recréation esthétique subjective qui résout d'une projection du sujet sur les supports artistiques. Et donc il faut analyser un grand nombre de documents, comparer avec d'autres toiles, etc. Et donc pour Panoski, c'est avec le recul du temps qu'on peut regrouper un grand nombre d'œuvres sous une même mentalité de base que trahissent ces œuvres. Il emploie l'expression de trahir les œuvres et de kunstwollen, c'est-à-dire que c'est comme si l'art voulait des choses souterrainement. Et les artistes, malgré leur individualité, leur personnalité, leur style propre, en fait participent de cette même vision du monde, comme si l'art déployait en fait quelque chose de manière anonyme par-delà en fait la personnalité des artistes et que cela les traversait quoi qu'ils veuillent. Alors ce qui m'intéresse ici dans le cadre de notre cours, c'est de voir en quelle sorte on peut rapprocher la notion de mentalité de base à laquelle on accède dans le dernier niveau de l'économologie. Donc dans quelle manière on peut rapprocher cela ? De l'habitus culturel chez Pierre Bourdieu et de la notion d'épistémé chez Foucault, chez Michel Foucault. Parce qu'en effet ce sont deux lecteurs de Panofsky et de Cassireur, donc on a vu cette médiation par Cassireur également. Et donc dans quelle mesure il y aurait des fraternités entre la sociologie de l'art proposée par Bourdieu avec la notion d'habitus culturel et de force formatrice d'habitude qu'il reprend à Panofsky dans Architecture Gauthique et Pensée Scolastique, un livre qu'il a contribué à traduire et dont vous pouvez lire la postface de Bourdieu. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur la notion d'habitus culturel ? En fait Pierre Bourdieu, ce qui l'intéresse chez Panofsky, c'est l'idée que ce soit dans le corps et dans l'espace, la manière de construire l'espace et le temps de manière symbolique, qu'en fait on peut révéler des habitudes culturelles. C'est plus profond qu'une habitude, c'est-à-dire une habitude, on va la contracter individuellement, on va prendre l'habitude de, par exemple, de fumer une cigarette après le repas, mais là l'habitude culturelle, vous voyez, c'est plus profond, c'est une manière d'écrire, une manière de faire des vitraux, une manière de penser le monde, de se déplacer dans des espaces, de manière pour les hommes et les femmes, par exemple, de traverser un espace, des enfants, des personnages sacrés, profanes. C'est étudier tout ça, en fait, pour révéler une société. Donc ça, ça a intéressé Pierre Bourdieu dans sa thèse sur l'habitat Kabyl. Il a essayé de montrer, lui aussi, comment l'espace peut devenir symbolique dans l'habitat Kabyl, comment les hommes et les femmes entrent et sortent, à quel moment de l'année, est-ce qu'il y a des espaces lumineux, des espaces obscurs, comment circulent les gens dans un espace, et en étudiant ces lieux, en étudiant les forces formatrices d'habitude qui s'installent dans les corps et dans les institutions, il essaye de montrer comment, en fait, des œuvres, que ce soit des architectures ou des œuvres d'art, vont révéler une façon de penser le monde, de voir le monde, qu'elles soient bourgeoises, populaires, etc., occidentales ou non-occidentales, et donc on voit une sorte de fraternité, de prolongement entre l'œuvre de Panofsky et celle de Pierre Bourdieu. Du côté de Foucault, en fait, la notion d'épistémée est assez particulière et peut être rapprochée des travaux de Kassireur et de Panofsky, c'est-à-dire que Foucault pense l'épistémée comme une manière de penser, de parler et d'agir, cette triade, il la répète souvent, propre à une vision du monde donnée, et donc il va étudier, par exemple, comment la vision du monde, la manière de penser, de parler et d'agir propre au Moyen-Âge, se distingue de celle de penser, de parler et d'agir propre à la Renaissance et à l'âge classique, ça va encore se modifier, etc., et au XIXe siècle encore, etc. Donc c'est ce qu'il fait, par exemple, dans Les mots et les choses, qu'on peut voir dans une continuité avec ses travaux de Kassireur et de Panofsky sur l'art comme forme symbolique. Lui, en fait, il va un peu élargir les choses, Michel Foucault, en essayant de voir comment ses visions du monde, il appelle des épistémés, parce que ce n'est pas seulement des savoirs théoriques qui l'intéressent, mais aussi des croyances, des valeurs, des normes qui sont plus ou moins irrationnelles, qui l'intéressent aussi. Et aussi des manières d'agir, c'est-à-dire des manières dont le corps se déplace, puisqu'il ne perd jamais de vue le corps. Michel Foucault s'intéresse, par exemple, dans l'histoire de la sexualité, etc., la manière dont on pense le corps. Et, suivant les époques, la manière dont le corps se déplace et la manière dont le corps vit plaisir et déplaisir, et prend soin de lui, trahit l'appartenance à un certain univers culturel, qu'il appelle épistémé, donc en grec, ça veut dire les savoirs. Mais c'est vraiment la connaissance au sens très large, intégrant des croyances, en fait, plus ou moins irrationnelles. Donc, on peut très bien faire le pont qui va de Warburg, Kassior et Panofsky à Pierre Bourdieu et à Michel Foucault, et même à Claude Lévi-Strauss, puisque Claude Lévi-Strauss va aussi être un lecteur de ces trois auteurs, même s'il ne les dit pas beaucoup. Il va également déployer le structuralisme qui va être le sien en s'intéressant à la manière dont il y a une reprise créative de la tradition, des transformations de ce qui est reçu, avec des inversions de polarité, etc. Et il va également s'intéresser à la manière dont on peut faire des séries, comme fait Panofsky, et mettre en évidence le principe de groupe, de transformation, qui permettent à un certain nombre d'oeuvres de prendre sens, par contraste les unes avec les autres, et non pas de manière isolée. Donc, voilà. On pourra en donner des exemples avec les masques dans le cours sur Claude Lévi-Strauss. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo sur André Lévi-Strauss.